Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en points matinales et donc dès l'ouverture ce matin, il semblerait que l'on soit dans la continuité de cette configuration ici où nous venons tester le support oblique qui définit la dynamique actuelle. Puisqu'après le test d'hier qui est en même temps venu chercher ici la zone des 5248 points, on a ouvert très proche de cette zone mais on continue ici à donner des signes d'une dynamique plutôt haussière. Là l'ouverture donc s'est faite sur la moyenne mobile 20 exponentielle ce qui valide encore une fois le fait que l'on soit en train de changer de polarité. La séance d'hier a plutôt validé le fait que nous étions sur cette moyenne qui agissait comme un support. Donc l'objectif reste ici un possible retour sur la zone des précédents points aussi significatif c'est à dire entre 5312 et 5315 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui sent le rebond technique puisqu'après ici l'inversion que nous avions constaté hier et bien on est toujours ici dans une dynamique haussière du point de vue du MACD pour cette tendance très court terme. Par contre le RSI lui s'est totalement neutralisé. Donc ce matin tout va se jouer ici au dessus des 5260 points qui est approximativement le niveau auquel évolue justement cette zone de support oblique. Si on continue ici à monter on peut s'attendre donc à un test des 5312 15 points. Nous avons ici une zone intermédiaire que le CAC essaye de franchir actuellement qui se situe au niveau des 5282-5290 points. Cette zone est une zone de résistance intermédiaire dont on est en train ici d'essayer de valider la cassure haussière qui est donc la dernière zone technique qui pourrait faire obstacle justement à ce retour sur la zone des 5312. Si la cassure qui est en train de s'effectuer actuellement est validée et bien on pourra certainement avoir un retour ici sur la bande de Bollinger supérieure ce qui aura tendance à invalider le signal que nous avions eu ici de contact ici sur cette bande de Bollinger avec dans un premier temps la moyenne mobile qui était restée en tant que résistance. Donc ça sera l'enjeu du jour naturellement si on vient à casser ici la zone de support oblique qui évolue désormais à 5260-5265 et bien on a commencé à avoir des signaux d'invalidation de la possible poursuite de ce mouvement haussier avec un risque de consolidation plus fort. Si les cours venaient à casser ici le retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière qui se situe à 5229 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale d'un point de vue macroéconomique. Nous n'aurons pas de chiffres majeurs dans la matinée. Il faudra avoir 13h30 pour avoir donc des prévisions économiques de la part de l'Angleterre et dans le même temps nous aurons les diffusions macroéconomiques américaines puisque je vous rappelle qu'ils sont déjà passés à l'heure d'été. Et donc on commencera à 13h30 par les commandes de biens durables qui seront données donc du côté des Etats-Unis ainsi que des prix à la production. A 15h30 pour ceux qui tradent le pétrole et bien nous aurons les chiffres de stock de pétrole du brut. Sachez aussi qu'à 20h il y aura encore un vote concernant le Brexit avec la possibilité d'avoir un vote donc qui a peu de chance d'être de passer pour un Brexit sans deal. Voilà pour cette séance passé de bons trades on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada